Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et il est 10h55, je crois. Je suis actuellement dans la chambre des enfants pour la simple et bonne raison qu'en bas, c'est le bordel. Alors quand je dis bordel, ce n'est pas le bordel physique. C'est juste qu'ils n'arrêtent pas de se chamailler et que du coup, ça me fatigue. Ils viennent m'interrompre toutes les deux secondes, etc. Donc du coup, je me suis dit, je mise. Voilà, donc ce matin, avec Elsa, nous avons prévu d'aller chez Leclerc pour faire des photos d'identité, puisque nous devons, enfin Elsa, c'est une première demande, mais moi, je dois renouveler ma carte d'identité. Donc elle a aussi besoin de photos pour son inscription au collège. Donc forcément, il faut qu'on aille faire des photos. Donc du coup, on va aller chez Leclerc, puisque c'est là-bas qu'il y a le meilleur photomaton. Et puis, donc, c'est la raison pour laquelle je suis... Alors je ne vais pas dire que je suis maquillée, parce que je n'ai pas mis de pontin. J'ai mis deux lentilles cernes. J'ai fait mes sourcils aujourd'hui et j'ai mis du mascara. C'est tout. Je n'ai même pas encore les dents brossées parce que je n'ai pas déjeuné. Et donc ensuite, on va partir chez Leclerc pour aller aux photos maintenant. Donc on en profitera pour acheter du gruyère râpé pour les galettes de sarrasin. Et moi, j'ai aussi du... Je voudrais aussi du beurre tendre pour beurrer mes biscottes. Parce que le matin, ça fait plusieurs matins que je ne mange pas de biscottes. Et du coup, le petit-déj ne me tiens pas au ventre. Donc j'ai envie d'avoir des biscottes. Donc voilà, du coup, ce matin, je me suis levée à 8h. En fait, j'étais réveillée naturellement. Je me suis dit, très bien, lève-toi. Donc je me suis levée. Je suis descendue tout de suite pour aller faire le montage du vlog, du coup, d'hier. Puisque hier soir, en fait, on a regardé la télé avec les enfants. Et ce, jusqu'à minuit. Donc forcément, au moment où on a voulu aller se coucher, il était quand même relativement tard. Je n'ai pas eu le courage de faire le vlog à ce moment-là. Bon, par contre, on a vraiment passé une bonne soirée tous ensemble. Personne n'était excité. On a regardé un film. Et franchement, c'était chouette. C'était vraiment une bonne soirée. Donc, Anaïs m'a fait ma coloration, comme vous le voyez. Je suis très contente. J'attendais ça, en fait, pour aller faire mes photos. Parce que faire une photo avec des racines, c'est un peu moyen. Bah, du coup, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Donc, ce matin, en fait, j'attendais que les enfants se lèvent pour qu'on puisse tous ensemble prendre le petit-déj. Et en fait, Adam et Marceau ne se sont levés qu'à 10h15. Donc, du coup, moi, je suis sortie du bain. J'en ai profité pour prendre un petit bain, vu que tout le monde dormait. Je suis sortie du bain à 10h20, je crois. Et le temps que je me sèche, je me maquille, je me coiffe, Elsa prenait sa douche pendant ce temps-là. Et donc là, on va, du coup, aller prendre le petit-déj. Donc, du coup, j'ai fait le montage ce matin et finalement, il n'est pas fini. Puisque du coup, je suis partie prendre mon bain le temps que le rendu se faisait. Et donc là, je vais redescendre pour le mettre en ligne. Et puis celui-ci, j'essaierai de le mettre en ligne ce soir parce que je préfère quand même, quand ils sont en ligne le soir, le matin, ce n'est pas top de faire le montage dès qu'on se lève. Ce matin, j'avais du mal. Donc voilà, du coup, Anaïs est partie travailler. Elle m'a dit à ce soir. Donc, je pense que ce soir, elle rentre. Ça va peut-être être l'occasion de discuter un petit peu parce qu'hier, elle est rentrée en me disant « Oh, je suis fatiguée, machin. » Et bien, juste que ma couleur a été à lui se coucher. Donc, ce n'est pas comme si on partageait du temps avec elle. Et puis, du coup, je vais aller jeter un petit coup d'œil au potager. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil. Alors, je dis bien un petit peu. Le ciel est très nuageux, mais bleu malgré tout. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne. Quand je regarde, vu d'en haut les haies, c'est une catastrophe. Il va vraiment falloir que je m'achète un taille haie et que je fasse ça moi-même parce que mon papa ne va pas venir pour l'instant. Donc, d'habitude, c'est lui qui me le fait. J'ai un ami de l'église qui m'avait dit à l'occasion, je viendrai te le faire, mais je pense qu'il ne le pensera pas. En même temps, ce n'est pas à lui d'entretenir mon jardin. Donc, voilà. Je pense que je vais devoir m'en occuper. Du coup, mon coup de bordure est réparé. J'ai remis du fil dedans. Donc, je vais pouvoir couper les bordures. Donc, je vais pouvoir faire tout le tour de la maison, etc., le tour du potager et tout pour couper toutes les mauvaises herbes qui sont le long des murs. Comme ça, ce sera fait. Donc, là, du coup, c'est ma dernière journée avec les enfants puisque demain matin... Oh, non ! Quoi ? Je suis en train de dépouiller un oiseau. Mon Dieu ! Bon, il faut que je me chausse... Non, non, ne va pas voir ça, Marceau. Il faut que je me chausse... Bon, ben, intervention d'urgence. Bon, je vous reprends. Il est plus de 17h. Je ne sais même pas 17h combien, mais il est plus de 17h, c'est sûr. Je viens de rentrer. Du coup, j'ai été emmenée pernelle chez le vétérinaire. Oui, il est 17h20. J'ai été emmenée pernelle chez le vétérinaire pour son rappel de vaccin. Donc, en fait, j'avais pris rendez-vous hier et clairement, j'étais en retard. Et du coup, sur le coup, la secrétaire m'a dit « Je ne suis pas sûre, en fait, qu'on puisse le faire. » Alors là, je me suis dit « Ben non, mais c'est une blague. » Et du coup, elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait des dates à respecter. Je me suis dit « Ben voilà, je vous ai calé, c'est très bien. » Qu'il y avait des dates à respecter et qu'en fait, si on dépassait les 5 semaines, le premier vaccin, en fait, n'a plus d'intérêt. Donc, je me suis dit « Ben super, je vais devoir le repayer. » Sauf que, en fait, non. Excusez-moi, je raccroche mes petites pinces. En fait, non. Il m'a dit qu'on était dans les temps. Donc, finalement, on a fait le vaccin qui était prévu. Et c'était nickel. Oh, merci ma chérie, t'es gentille. T'as mis du perrier ? Non, c'est de l'eau. Oui, c'est pas grave. C'est bien, merci. Elle me ramène un petit verre de menthe. Je suis dans mon atelier cuisine, en fait. Oui, il y a le daizen derrière. C'est à venir y a comprendre. Il n'y a rien à perdre, vous allez me dire. Mon atelier cuisine. Mon atelier cuisine, j'ai dit ? Oui, vas-y. Non, je suis dans mon atelier couture, pardon. Heureusement qu'Elsa est là pour me corriger. Et du coup, je vous ai posé sur ma machine à coudre pour vous pouvoir filmer. Et du coup, elle m'a amené un petit verre. Et j'en mets partout, bien sûr. Elle m'a amené un petit verre de menthe. Donc, c'est très appréciable. Donc là, je viens de rentrer du coup avec Pernel. Donc après, voilà, comme je disais, elle était timide. Mais je lui ai fait un câlin. Et puis, elle m'a resté sur mes genoux, en fait, pendant tout le temps. Et puis, je l'ai caressée. Et puis, il n'y a pas eu de souci. Le vaccin, elle a un petit peu réagi. Je pense que ça lui a fait mal. Mais voilà, je pense qu'elle a vite oublié. Et puis, du coup, après... Après le vétérinaire, je suis passée chez Centracor parce qu'Elsa avait besoin du lampe. Je lui ai acheté une lampe la semaine dernière. Et en fait, Marceau l'a cassée. Deux jours après. Deux jours après, elle était cassée. Donc là, je lui ai repris celle-ci que je trouve très jolie d'un point de vue design. Je la trouve vraiment sympa. Ça fait très girly, évidemment. Alors, elle a une tâche. On vient de s'en rendre compte quand je suis rentrée. Je me dis, ça reste une lampe. C'est pas très bien. Donc, elle va être très contente. Et Marceau a cassé ma lampe parce qu'il voulait faire une bataille de polochons. Il a pris mon coussin et blâme dans la... Du collet tourné. Mais les batailles de polochons, c'est interdit. Oui, et pourtant, on lui a dit non. Bah oui. Bataille de polochons. Bah, si vous sentez qu'il fait une bataille de polochons, on m'appelait. Parce que alors, Marceau, lui, c'est le roi du... J'ai pas le droit, je prends le gauche. Mais moi, mais t'es au travail. Bah, oui. Donc, il y a du coup, je suis passée chez Centracor et j'ai retrouvé un tapis pour ma terrasse. Trop contente. Donc, bah, ce week-end, je pense que je vais... Je vais passer un moment, à mon avis, à enlever tous les cacas de chat qu'il y a sur la terrasse. Et à ramasser tous les détritus du tapis actuel. Parce qu'ils en ont fait... Bah... Je saurais même pas dire ce qu'ils en ont fait. C'est... Il est en lambeau, quoi. Voilà. Donc, bah, du coup, il faut que je nettoie tout ça pour mettre mon tapis neuf. Et puis, je vais ramener les chaises sur la terrasse. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien m'asseoir sur la terrasse. Mais clairement, là, elles sont restées sous la pluie hier. Et donc, du coup, elles ont fait, en effet, cuvette. Donc, elles sont remplies d'eau. Donc, je vais aller les vider. Je vais les ramener sur la terrasse. Ah ! Ça crasse ! Bah, il faut prendre une paire de ciseaux. Non. Ah, bah non. Mais c'est rien. Elle allait couper du papier avec mes ciseaux de couture. Non, surtout pas. Donc, bah, remarque qu'il y avait ça. Ça aurait pu t'aider. Elles m'ont découpite. Ça aurait coupé le papier. Donc, voilà. Du coup, là, je suis rentrée. Les enfants ont fait leurs leçons. Ça, c'est top. Donc, voilà. Bon, bah, du coup, je vais aller revérifier ma cuisine. Puisque c'était un peu Beyrouth, là, quand j'y suis allée. Donc, je vais aller ranger un peu. Je vais finir les leçons avec Adam. Et puis, ah oui, si, je ne vous ai pas dit. J'ai trouvé du fil jaune chez Centracor. Donc, ça tombe plutôt bien. Parce que j'avais du biais jaune. Donc, je voulais aller au magasin de tissu juste pour ça. Pour trouver du fil jaune. Pour pouvoir terminer mes pochettes à savon. Et en fait, j'ai trouvé ça chez Centracor. Donc, je vais finaliser mes pochettes ce week-end. Et comme ça, je pourrai les poster lundi. Donc, ce sera nickel. Ça sera trop top. Ce matin, je suis allée vers des courses. À tout hasard. Chez Leclerc, j'ai trouvé cette combi. Alors, attendez, il ne faut pas que je vous mette la main sur le biais. C'est cette combi-shirt. Elle est trop belle. Je l'adore. Ouais. Bon, c'est du 16 ans. Quand même, ça lui va super bien. Voilà. Donc, il y avait plusieurs modèles. Je pense que je vais aller lui en racheter une. Parce qu'Elsa, elle n'a pas beaucoup de vêtements pour l'été. Et sur Vindead, pour elle, je ne trouve rien du tout. Ah, c'est ça. Je voulais aller à Prémontine chercher les... Je vais appeler. Je vais appeler l'opticien, voir si c'est ouvert. Et si c'est ouvert, je vais aller récupérer. L'opticien ? Oui, c'est chez l'opticien que je fais les brûmes et les colis. Et juste, tu peux prendre rendez-vous chez L'Octalmo. Ben oui, mais c'est prévu. Je vais tous vous prendre un rendez-vous chez L'Octalmo. Mais il faut rappeler en juillet pour prendre des rendez-vous. Ça m'arrive des fois de voir tout sans le vouloir. D'accord. Ouais, moi aussi et... Donc voilà, du coup, je vais appeler l'opticien pour savoir si je peux aller récupérer mes colis. Parce que je crois que j'en ai cinq à récupérer. L'opticien, tu peux aller chercher tes colis chez L'Octalmo ? Non, mais vous avez tous mal à faire. Ben, il a peut faire la même. Oui, je fais livrer mes colis chez l'opticien. Mais si ? Ben, non, il fait relais colis. Quelle honte, n'importe quoi. Bref, je vais appeler et puis je vais voir si je peux les chercher ou pas. Si je vais les chercher, je vous montre. Bon, je vous reprends, il est 18h30. Donc, je suis passée chez l'opticien. Donc, je suis un peu déçue parce qu'elle n'a pas pu trop m'enseigner par rapport à mes lunettes. Donc, il faut que je regarde dans mes papiers si je retrouve en fait soit une copie de l'ordonnance, soit la carte en fait d'authenticité des lunettes. Donc, du coup, j'en ai quand même profité pour récupérer tous mes colis. Donc, il y en a pas mal. Bon, Marceau, pour le moment, j'ai reçu qu'un seul t-shirt. J'en attends d'autres, mais celui-ci. Ah ben, t'as le droit de pas aimer. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai cet ensemble-là qui est du 5 ans. Alors, je vois bien que le t-shirt n'ira pas à Marceau. Il est beaucoup trop grand. Donc, je pense que c'est Adam qui va le porter cette année. Et Marceau, il récupérera l'année prochaine. Il y avait en fait le t-shirt et le short. Mais vu le petit cul d'Adam, il rentre clairement là-dedans. Donc, ça, ça sera pour le coup pour Adam. Donc, pour Adam, j'ai reçu ce short-là, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir commandé en fait. En plus, il est transparent. Donc, un short blanc, surtout pour Adam. Je, non. Mais bon, il était dans le colis. Donc, tant pis. J'ai reçu celui-ci. Du coup, j'ai reçu cette chemise. Adam, il adore les chemisettes. Donc, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Comme il en a une un peu comme ça. Donc, c'est que des marques. Tape à l'œil, Hokaidi. Bon, il n'y a que le short blanc. C'est la compagnie des petits, je ne connais pas. Mais autrement, c'est que du tape à l'œil ou du Hokaidi. Et franchement, c'est en super bon état. Impeccable, quoi. Ça, c'est des gens qui ne passent pas de linge au sèche-linge. C'est là que je vois la différence. Parce que moi, quand je ressors mon linge du sèche-linge, il ne reste pas aussi bien. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour Adam, là, ce que je vous montre. Donc, ce tee-shirt-là. Celui-là, il a des tâches, mais elle me l'avait dit. Ah, c'est du 10 ans, celui-là. C'est ce qu'il me semblait. Je me disais, il est grand, dis donc. Ouais, donc celui-là, il est pour com'. Et en fait, c'est un tee-shirt qu'elle m'a mis en... Je ne veux pas dire en cadeau, mais en plus. Parce qu'il était tâché. Et tout comme, d'ailleurs, cet ensemble-là. Alors, pour l'instant, je cherche les tâches. Je ne les ai pas trouvées. Ah si, là, sur la manche. OK, bon. Ça reste quand même discret. Ça et le short qui va avec. Ah oui, si, il y a des tâches derrière. Mais du coup, elle me les a mis. Elle m'a dit, pour aller jouer dehors, ça fait clairement l'affaire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, je suis très contente, du coup, de la commande que j'ai. C'est la même personne qui m'avait vendu les pantalons pour com' que j'ai acheté il y a quelque temps. Donc, je suis très contente. Parce que franchement, c'est arrivé emballé dans des tâchets comme ça. Donc, comme dans les magasins. Vous passez commande chez Kiabi ou chez Tapaleuil. Vous le recevez de la même façon. Emballé de la même façon. Donc, franchement, au taquet. Du coup, j'ai reçu des caleçons pour Adam. J'en ai 6, si je ne me... Ah non, 8. Ouais, j'en ai 8. Donc, c'est parfait pour le stock. Bon, je n'ai pas encore regardé au niveau de l'intérieur comment ils sont. s'il y a des tâches ou quoi. Non, c'est nickel. Bon, j'imagine bien que de toute façon, les gens ne vendent pas des caleçons avec des tâches. Mais non, ils sont très propres. Les élastiques ne sont pas du tout détendus. Franchement, il n'y a pas de trou, pas de traces d'usure, quoi que ce soit. Alors, celui-là, il est un petit peu délavé. Mais moi, tant qu'il n'y a pas de tâches, je me dis, ça va. Donc, je vais laver tout ça. Et puis, ça va aller. Et alors, celui-là, il est super content parce que c'est 4 Spider-Man. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et celui-là. Que lui, Spider-Man. Donc, évidemment, Adam est content. Donc, ça, c'était pour Marceau et Adam. Et alors là, on a la collection Comme. Donc, c'est pour lui que j'avais commandé le plus parce que Comme, en fait, il est toujours au... Alors, il est au 8, 10 ans. Mais en fait, les pulls qu'il a dans son armoire, ce sont effectivement des pulls, pas des suites. Et ils sont très grands. Du coup, et puis, en fait, j'arrête de mettre des pulls à Comme parce qu'il est toujours en train de tirer comme ça sur ses manches. Et donc, du coup, il se retrouve à la fin de la journée avec des manches larges comme ça. Donc, c'est un peu galère. Alors qu'avec les suites, ça ne lui fait pas ça. Donc, du coup, je vais enlever les pulls de sa garde-robe pour lui mettre des suites. Donc, encore une fois, c'est le t-shirt que la dame m'avait offert. Ensuite, il y a ce short-là. Donc, c'est toujours la même personne qui m'a vendu tout ça. Il y a celui-ci. Donc là, c'est pas... C'est une petite trace d'usure. C'est pas une tâche. Il y a celui-ci. J'adore la coupe de celui-là, en fait. Je le trouve trop chouette. C'est un tape à l'œil aussi. Puis, c'est un taille de 9 ans. Donc, du coup, il va bien le remplir. Il va être bien dedans. Alors ça, moi, je n'allais pas l'acheter parce que ce n'est pas trop mon style. Mais quand je suis passée sur le dressing de la dame, Ko m'a vu la veste. Et là, il m'a dit, pourquoi je veux ça ? Donc, je lui ai pris cette veste. Donc, l'avantage, c'est qu'elle a une capuche. Donc, du coup, il va pouvoir la mettre même en ce moment. Et voilà, la veste, elle est comme ça. Donc, en même temps, à part... La peinture, elle a un petit peu sauté. Mais franchement, le reste du suite, il est impeccable. Ensuite, je lui ai pris ce suite-là. Donc, le jaune moutarde, moi, j'adore. Je lui ai pris celui-ci. Donc là, pareil, il y a une capuche. Trop sympa. Donc, ce suite-là, c'est un Okadi. Celui-ci. L'autre, c'est du pareil au même, celui qui est haché. Et alors ça, ça a été mon gros coup de cœur. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, je le prends. Moi, j'adore les marinières. Alors, c'était écrit pull. Au final, c'est un sweat. Donc, c'est carrément mieux. Et franchement, il est léger pour la saison. C'est nickel. Un t-shirt à manches courtes pour la saison. Donc, j'espère que ça va lui dire. Voilà. Du coup, moi, j'ai reçu aussi ma veste en jean. Je vous la montre. Elle est là. Et puis, une paire de baskets. Voilà. Ce sont des cortèses, en fait. Alors, je vois. Elles rendent mauvais état, je trouve, sur la vidéo. Alors qu'en fait, elles sont impeccables. Franchement, les semelles, elles sont un petit peu sales, mais vraiment pas beaucoup. Et en tout cas, elles sont sales, mais pas usées. À mon avis, elles ont été portées peut-être deux fois. Parce qu'elles ne sont absolument pas abîmées. Elles n'ont même pas de plis. Vous savez, les plis sur... Quand on marche, on plie les chaussures. Là, en fait, il n'y a même pas la phrase des plis, quoi. Donc, je pense vraiment qu'elles n'ont pas été portées beaucoup. C'est celle-là où il y a un petit pli là sur le côté. Mais non, franchement, je suis très contente. Je les aime beaucoup. Donc, pour le coup, je suis ravie de mes achats. Donc, j'en attends encore 4, je crois, la semaine prochaine. Et puis, on aura reçu tout ce que j'avais commandé au début du mois. Donc, ça va être plutôt cool. Donc, je vais montrer aux garçons ce que j'ai commandé. Et puis, on va voir si ça a l'air de plaire. Bon, je vous reprends. On est samedi matin, n'est-ce pas ? Il est bientôt 10 heures. Il fait un temps pourri dehors. Limite... Enfin, non, ce n'est même pas limite. J'ai allumé la lumière. Donc, les enfants partent dans à peu près 2 heures, je pense. Je n'ai pas préparé la valise. Ils n'ont pas encore pris leur douche. Et tout le monde n'est pas réveillé. Donc, je m'apprête à clôturer ce vlog. Puisque du coup, je suis en train de le monter. Donc, j'ai monté jusque-là. Je n'ai plus que la clôture. Je vais réveiller les enfants. On va prendre le petit-déj, les douches, la valise en même temps. Et puis, comme ça, eux seront prêts à partir. Et moi, je verrai pour me préparer après. Finalement, mes projets de cet après-midi sont reportés à demain. Donc, ce n'est pas grave. Comme ça, je vais pouvoir travailler cet après-midi dans l'atelier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je ne vlog pas aujourd'hui puisque c'est samedi. C'est le week-end. Donc, par contre, je vais vous tourner une vidéo par rapport à un programme sportif que j'ai eu en collab. Et je vous mettrai ça lundi. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà. Du coup, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et puis, si vous avez envie de laisser un gentil commentaire, c'est avec plaisir. Et puis, sur ce, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo et puis pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501